Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Herberiou, j'ai 31 ans, j'habite à Lille. Moi, je suis responsable adjoint sur le secteur enfance au centre social du Faubourg de Béthune, à Lille. Ma mission concerne beaucoup sur la mise en œuvre du projet éducatif du centre social et du coup d'animer les équipes, de faire encore de l'animation avec les enfants. Moi, j'ai été étudiant à la fac, j'ai fait une licence en cinéma. À côté, j'étais beaucoup dans un milieu associatif, dans de l'animation culturelle, beaucoup. J'ai fait aussi, après, beaucoup de petits boulots, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis après, j'ai dû un peu me décider, là où je devais trouver ma voie. Et je côtoyais beaucoup d'amis à ce moment-là, qui étaient dans le milieu de l'animation, de l'éducation populaire. Et petit à petit, son chemin, il a fait ça à trotter. J'ai fait un service civique dans un centre social, j'ai fait de l'animation, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure du PPGEPS. Moi, déjà, j'ai choisi le PPGEPS LTP pour pouvoir acquérir de l'expérience autour de l'animation, pour devenir vraiment un animateur professionnel. LTP, c'était l'oisier tout public parce que j'avais vraiment cette envie d'aller vers le public enfant, primaire et jeune adolescent. En plus, il y avait une option sur la direction parce que j'avais envie, j'avais vraiment envie d'animer des équipes, de construire des projets pédagogiques, d'avoir vraiment une marque sur les accueils de loisirs. Déjà, c'est vrai que le fait de partir en mobilité, ça a été génial. Moi, je suis parti au Portugal, à Lisbonne, pendant deux semaines pour aller voir comment ça se passait là-bas. Donc, on avait une immersion culturelle, mais on avait aussi une immersion au sein de l'animation là-bas. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur la façon de voir le monde et puis la façon de voir l'animation. Il y a aussi surtout le fait qu'au CMA, on n'apprend pas uniformément aux personnes. On apprend surtout à voir par soi-même, à apprendre par soi-même et aussi à les creuser un peu plus loin. De faire des pas de côté régulièrement, de prendre de la hauteur par rapport à mes animations, par rapport à ma façon de diriger des équipes, à ma façon de voir les choses. C'est vraiment ce côté-là qui est très important parce que ça permet vraiment de faire un point, de prendre de la hauteur et surtout de ne pas s'enfermer dans une routine avec les enfants, avec les équipes. Et du coup, d'avoir des actions innovantes, intéressantes et d'aller plus loin dans sa façon d'animer. Ce qu'il faut surtout voir, le BPGEPS, c'est quelque chose de fort. C'est un groupe qui va se former. Il faut vraiment savoir pourquoi on vient. Parce qu'à la sortie du BPGEPS, on va devenir un professionnel de l'animation. On va avoir à charge des enfants. On va avoir à charge des équipes. On va être avec des collègues. On va peser dans la vie de ces personnes. Et c'est très important de savoir pourquoi on va faire ce métier. Surtout qu'en plus, dans le groupe qui va se constituer, ça va être un groupe fort qui doit pouvoir s'auto-alimenter dans les idées, dans les confrontations d'idées, dans les débats. Et c'est important de savoir qu'il faut être acteur de sa formation tout au long de l'année. C'est pas facile à tenir et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais c'est que des belles réussites quand on est content de voir ses collègues aussi qui a son diplôme, qui trouvent du boulot derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !